Bonjour, je m'appelle Eleonore et j'ai 14 ans. L'année dernière, j'ai pu bénéficier du dispositif Collège Cinéma et j'aimerais beaucoup interviewer les créateurs de ce dispositif pour savoir quelles étaient leurs motivations et pourquoi tant d'efforts pour faire renaître le cinéma français. J'aimerais savoir pourquoi vous avez créé ce dispositif il y a 30 ans. En 1985, je deviens président de la Fédération des cinémas et le cinéma était terriblement concurrencé par les nouvelles chaînes de télévision qui étaient créées et concurrencées par la vidéo, par les cassettes de films et la fréquentation des salles PC et une partie de dirigeants pensaient que la salle de cinéma était condamnée, non pas à disparaître, mais qu'il y aurait beaucoup de fermetures, etc. Et on fait le congrès à Douville en 1986 et nous avions décidé de rendre hommage chaque année à un metteur en scène. Et le premier à qui on a rendu au mémorage en 1986, c'était Costa Gabas. Je pensais que, à l'école, vous apprenez d'abord le français, les mathématiques, le théâtre, la littérature et le cinéma n'étaient pas présents à l'école. Or, dans notre société, il y a des images partout. Il y a des images dans la rue, il y a des images à la maison, la télévision. Il y a des images au cinéma, bien sûr. Et je pensais qu'il était important, vous savez, pour s'apprégner, ce que veulent dire les images. Donc je pensais que, comme pour le théâtre ou pour la littérature, il fallait apprendre aussi le cinéma. Je pense que c'est très important d'avoir un dispositif de lecture, d'apprentissage et de compréhension du monde par l'image. Qu'à l'école, il y ait des classes dans lesquelles on permet de décrypter ce que véhicule l'image par rapport à la réalité, ça me paraît important. Ça, c'est un premier aspect. Après, il y a aussi le fait qu'on apprend que le cinéma est un art. Il y a une grande histoire du cinéma qui est très bien d'ailleurs véhiculée, comprise en France en particulier, par tous les réseaux dont on dispose, et notamment le parc de salles. Et comment l'avez-vous mis en place, ce dispositif ? Je parlais à l'époque à Jacques Lam, qui était ministre de la Culture, et il a tout de suite aimé l'idée. Je crois qu'il a parlé au président et ils sont partis là-dessus pour faire un programme. L'idée était d'offrir à tous les collégiens l'occasion d'une rencontre, de plusieurs rencontres même, avec l'art et les pratiques culturelles. La musique, le théâtre, les arts plastiques, le patrimoine, la télévision, le cinéma. Parce que pour moi, l'avenir du cinéma passe par le maintien de salles de cinéma et de projection en salles de cinéma au milieu de spectateurs. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu créer Collège au cinéma. Et ce dispositif m'a permis de voir des films que je ne serais pas allé voir de moi-même. Est-ce que c'était votre but premier ? Mais oui, c'était d'abord de défendre le film en salles, puisque le film à télévision, c'est important quand on n'a pas vu le film, de pouvoir le revoir ou le revoir. Mais rien ne remplace ce qu'on appelle l'émotion collective. Ce qu'il faut faire aussi, c'est essayer d'apprendre à faire des films. Parce que comme pour la littérature, par exemple, vous écrivez, n'est-ce pas ? Vous apprenez à écrire, vous avez une composition, quelque chose. Et pour les films aussi, il faut apprendre à faire. Un petit film avec une petite caméra, avec votre téléphone parfois. Filmez une histoire, filmez autour de vous. Comme ça, vous avez le sens comment on fait un film, comment on écrit le français, n'est-ce pas ? C'est d'une certaine manière de la chose. C'est pas pour apprendre à devenir un mais tu renseignes, un cinéaste. Ça, si vous le voulez plus tard, vous décidez. Mais pour le moment, c'est juste pour apprendre à écrire avec les images. C'est ça qui est essentiel. Et raconter une histoire. Vous pensez que 30 ans après sa création, les collégiens ont toujours besoin d'être initiés à l'image ? Je dirais plus que jamais. Parce qu'il y a non seulement la connaissance de l'histoire, mais aussi l'image est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours, avec les smartphones et le numérique. Et il y a besoin de comprendre un peu comment s'en servir et puis de voir dans quel contexte ça s'inscrit et ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc je crois que la question de l'apprentissage à l'image, elle est vraiment essentielle aujourd'hui. Plus encore qu'hier. Il faut plus que jamais que les sorties au théâtre, les sorties au musée, les sorties aux spectacles musicaux se multiplient pour les élèves. Les enregistrements, c'est bien. Les transmissions par le numérique, c'est bien. Mais vivre le cinéma ou vivre la musique ou vivre le théâtre dans un lieu public, c'est autre chose. Et si on prend le goût, comme c'est votre cas, je crois, ça dure longtemps, elle perd toute la vie. Et je note qu'un an après, vous gardez un bon souvenir, n'est-ce pas ? Est-ce que vous allez encore au cinéma ? Ah oui, souvent. Dès qu'il y a un film qui m'intéresse, j'y vais parce que je trouve que c'est toujours mieux d'aller le voir directement que d'attendre qu'il sorte en VOD, en DVD et de le regarder. Bon, c'est sûr, avec un plaid, ça doit être sympa. Mais c'est mieux d'y être avec tout le monde, en famille, avec du pop-corn. Enfin, c'est l'ambiance du cinéma qui nous fait vivre cet amour du cinéma. Bravo. Vous vous dites mieux que moi ce qu'on doit penser de ce sujet. J'espère que votre parole sera entendue par l'Éducation nationale et par vos camarades et les professeurs. Je suis très content que vous soyez ici. Votre témoignage est très fort et très émouvant et très beau. Merci beaucoup.